bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne popiamer 40k nous sommes réunis aujourd'hui pour un nouveau rapport de bataille j'ai le plaisir de recevoir skiff et tu viens avec des tirs non des thousands ouais des magiciens et donc moi en face je vais comme je voulais indiquer dans la dernière vidéo on va continuer la découverte du codex smc et donc du coup je vais jouer en codex smc le détachement deceptor je crois globalement c'est le détachement de l'alpha légion on est sur un scénario en prendre et tenir en search and destroy conformément au WTC on est sur le layout numéro 3 enfin sur la table 3 du WTC on vous présente les armées et bah c'est parti on n'oublie pas on like, on commente, on partage et on passe sur ma UBP si on veut nous aider alors concernant l'armée chaos space marine donc on va jouer en alpha légion on va avoir en meneur abaddon le grand le beau on espère pouvoir le jouer grâce à la règle de détachement d'une façon particulière on va avoir deux chaos lord le premier chaos lord va être alpharius il va avoir l'amélioration qui lui permet de commencer en réserve stratégique et à une de mes phases de mouvement de transformer un de mes légionnaires ou un de mes élus en ce personnage là donc c'est très très cool et le deuxième il va avoir l'optimisation qui lui permet d'avoir plus 1 à l'APA de ses armes et il sera précision en terme de battle line on va avoir 4 packs de cultistes on va avoir 3 x 10 et 1 x 20 on va avoir 4 packs de légionnaires traditionnels 4 x 5 on va avoir 5 élus on va avoir 5 war talons et un pack de 10 war talons 10 terminators un petit rhino la règle de détachement de l'armée c'est que j'ai l'opportunité de donner au moment du déploiement à 3 unités de cultistes et à 3 unités de légionnaires l'infiltration ce que j'ai fait et puis voilà 2000 points allez du côté des TS je vais jouer moi aussi 2000 points je vais jouer Magnus je vous le présente plus celui-là il est là il est cool je vais jouer Harryman sur son disque Harryman sur son disque de 10 inch on va jouer un maître infernal avec la petite amélioration Arcane Vortex qui va augmenter de 1 les dégâts et la force de son petit lance-flamme c'est cool on va jouer 2 sorciers exaltés à pied pour obtenir la 4 plus 1 vue lorsqu'ils leaderont leur pack de rubrique en termes de Battle Line ça c'était les persos en termes de Battle Line je vais jouer 3 3 escouades de rubriques une escouade de 5 et deux escouades de 10 tout le monde en lance-flamme à chaque fois avec le petit comment ça s'appelle le petit soul reaper canon voilà donc ça c'est les rubriques c'est cool je vais jouer 2 packs de Ditsangor ça c'est un petit test pour essayer d'avoir un peu plus de points de cabal on va voir si ça marche on va jouer ensuite 2 Rhino donc les Rhino avec toutes les options possibles une Mutalite à Vortex et un Ferro Centaurus un Forge Fill des Thousand Sons Full Ectoplasma 2000 points tout rond voilà nous sommes déployés donc côté SMC on a 10 cultistes ici on a 10 cultistes en infiltration là sur l'objectif 20 cultistes qui ne sont pas en qui sont pas sur l'objectif mais en infiltration 5 légionnaires en semi-infiltration 5 légionnaires ici le Rhino avec 5 légionnaires et les élus menés par un Chaos Lord 5 Warp Talons ici 5 légionnaires en infiltration 10 cultistes en infiltration en faible c'est un peu le bazar mais on a 10 Warp Talons 10 Terminator avec Abaddon et un Chaos Lord on doit pas être loin des 1000 points en attaque de flanc et côté TS tout est sur table tu as un sorcier exact vas-y je te laisse présenter ouais voilà alors dans le Rhino à chaque fois j'ai mis les escouades de 10 avec un sorcier exacté à pied à chaque fois pareil j'ai déployé les packs de Zangor N1 qui tient l'objectif dans le fond avec Harryman qui est caché derrière là ici il y a l'autre pack de Zangor pour essayer d'aller vers ce flanc là on a un pack de 5 rubriques qui accompagne le Maître Infernal derrière le Zangor pour essayer aussi pareil soit d'aller vers le centre soit d'aller vers le flanc et puis on a au milieu là Mutalit et Magnus prêt à sauter à la gorge du milieu on verra ce qu'il y a voilà et là-bas à côté de l'autre Rhino le Forgefin des choix ont été faits sur ce déploiement voilà et bien écoute du coup on est une grande ruine qu'on a écarté juste pour le déploiement un petit dé pour l'initiative rouge côté SMC et bien évidemment TS côté TS c'est parti allez ça sera 1.6 pour moi 1.4 pour toi voilà on n'a pas de règle de scout et donc du coup on se voit tout de suite pour le début du round 2 alors début du round 2 1 tu as choisi ton aura avec Magnus Magnus aura donnera moins 1 au dégâts subis et donc du coup j'ai pioché mes cartes j'ai pioché sécuriser le nomade et inspecter les signaux je m'étais positionné de manière à pouvoir inspecter les signaux sur 3 objectifs le problème c'est qu'en inspectant les signaux avec eux avec les 3 packs d'occultistes en fait les 3 unités qui sont censés tenir les objectifs ne les tiendront pas donc de voir ce que je fais durant ma phase de mouvement on se voit tout de suite après fin de la phase de mouvement au moins côté Space Marine du chaos on s'est du coup légèrement décalé ici pour avoir et les Warp Talons et les Légionnaires ils sont tous les deux à plus d'un pouce de chacun des murs pour pas se faire engager à travers le mur les Légionnaires sont légèrement avancés ici on a pas trop bougé le dispositif on a décidé de je vais décider de pas faire un inspecter les signaux c'était 6 points de victoire mais ça m'enquinait fortement pour le maintien du primaire et en fait en réalité j'ai juste bougé 20 petits cultistes vers le Rhino et du coup je vais pas avoir de phase de tir parce que je vais pas essayer de tirer sur le Rhino ça n'a aucun sens je vais juste faire une charge à 6 j'ai un PC je la reviendrai si elle passe pas bah écoute elle va passer à 9 et donc du coup avec un peu de chance je vais prendre pas mal d'espace et je vais peut-être pouvoir cliquer le Ferro Centaurus juste là et on se voit tout de suite pour la phase de charge de combat pardon alors donc du coup on a fait quelques attaques ici bah j'ai enlevé un point de vie que tu vas récupérer sur ton Rhino en contrepartie tu m'as tué juste une seule figue juste ici juste un cultiste ça va conclure mon tour je vais mettre 5 points de sécurisé de maintenant je vous montre juste les petits mouvements de Pailin en fait ça m'a permis de venir empêcher le débarquement ce tour-ci des 10 rubriques marines et le Ferro Centaurus va être obligé de désengager il peut pas désengager, tirer il a pas d'autre cible en ligne de vue et donc du coup bah globalement il pourra pas tirer ce tour-ci voilà ça fait avoir un flanc à traiter c'est des enquiquinants c'est mon style de jeu, enquiquiner les autres et j'invite les gens pour ça donc du coup je vais mettre 5 de sécurisé de man's land volontairement je vais pas scorer, inspecter les signaux pour récupérer un petit PC je vais passer à 2 PC tu vas passer à 1 et à mon tour, on voit tout de suite pour ton tour de... ton tour 1 t'as Faust Hanson Début du tour 1 côté Faust Hanson tu as pioché assassinat et capturé l'ennemi avant poste tu choisis en terme de buff pour ton armée main goldée j'ai le choix entre une touche fatale, une touche outenue 1 ou une blessure dévastatrice sur mes armes psychiques je vais prendre la blessure Téba ok et bien ça marche et bien on te laisse faire tes mouvements et on se voit tout de suite après il n'y a pas de test de battle shock c'est parti fin de la phase de mouvement côté Faust Hanson est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as fait ? ouais alors on a un pack de sang d'or celui qui était dans mon coin là qui a commencé à avancer pour tenter d'aller charger les cultists sachant que j'ai laissé le rhino et il va tirer en fait dans les cultists sur lesquels il est engagé j'ai dû désengager le forge fin pour pouvoir me laisser quand même une opportunité d'aller quand même charger ceux qui seront pas morts de l'autre côté parce que tu vas m'enlever ceux qui sont devant le rhino là-bas oui j'ai reculé magnus tu me fais peur avec tes chaos lord là donc j'ai reculé magnus pour l'instant c'est un peu dommage peut-être que je joue trop conservateur mais je vois pas trop comment le faire d'autre je joue conservateur avec magnus en revanche avec la metalliste je l'ai directement envoyé ici je lui ai fait faire son petit mou de 10 l'idée étant de mettre le pied sur l'objectif parce que j'ai pas beaucoup d'objectifs là sur lequel j'ai mis le pied j'en ai que deux on va voir si ce sera suffisant le rhino ici est venu pareil mettre le pied sur l'objectif il a déchargé les rubriques ici les rubriques bon on a un petit peu anticipé sur la phase de tir mais ils ont fait un deuxième move avec 5 points de cabale et du coup ils ont passé un sec à l'heure les cultistes ouais les cultistes on va y avoir un petit barbecue de cultistes et puis on avait le petit pack de Tzanker qui était là qui est allé se mettre au milieu c'est eux qui vont prendre la charge du chaos en tout cas c'est ce que je voudrais qu'il se passe c'est ce que je voudrais qu'il se passe on a toujours un Ryman derrière qui écrante les rapides migrages pour le tour de là ok et bien écoute ça marche on passe du coup à la phase de tir donc du coup tu vas activer ces garçons là je suis sur l'objectif donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça donc là tu relances les blesses donc là il n'y a pas de PA-1 in your cover c'était très 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 facile je pense que même avec 10 As tu les sortais et donc du coup on va faire tous ces tirs là donc là tu vas tirer ça va pas être hyper intéressant pour la vidéo on va faire tout ça hors champ et puis on se revoit juste après donc là tu vas tirer avec tes armes et les deux lance-flams en firing deck et puis après tu vas voilà les armes éligibles du rhino ouais c'est parti alors on a perdu 7 cultistes juste ici donc du coup on passe à la phase de charge les Tsangor qui sont juste ici avec une jolie charge à 4 c'est le vert des Tsangor là c'est... It's Tsangor time 9 j'aurais pu la relancer mais le 5 là était suffisant ouais et bien on te laisse faire cette charge là et puis on se voit pour la bagarre donc du coup c'est parti la charge est passée les 10 gars vont pouvoir se battre et bien écoute c'est parti hop on va jeter ça juste ici ça va faire 20 pruneaux d'agents c'est du 4 plus oui c'est du 4 plus ça touche à 4 ça a l'air correct c'est parfaitement stat c'est force 5 c'est sur du 3 et moi j'aurais pas de save et bien écoute ça va en faire 2 4, 5, 6, 7 j'en avais perdu déjà 13 je crois non il m'en restait 12 et j'en ai perdu 7 il va m'en rester 5 petits que je vais enlever et je vais enlever tous les gars il va me rester mes 5 garènes donc du coup on a fini le cas il me reste donc du coup 4 mec parce que le rhino m'en a tué 1 ben voilà ça conclut ton tour tu vas défausser l'assassinat et capture l'ennemi avant poste pour récupérer un pc et on se voit tout de suite pour le tour 2 des Faust Hanson début du round 2 donc tu vas rester en moins 1 dégâts avec Magnus on va du coup passer tout de suite à la phase de commandement la phase de commandement je vais piocher mes 2 cartes objectifs ça sera Storm Hostile donc assis à l'objectif hostile et déployer la balise j'ai gardé 5 cultistes que j'ai renvoyé complètement avec les palinés et consos dans ton objectif qui ont des pistolets donc qui vont faire la balise ça c'est un peu gratuit ça fait vachement plaisir je contrôle un objectif ici un objectif ici et du coup je suis sticky parce que ce sont 2 cultistes je vais mettre 10 points de primaire on se voit après les moves fin de la phase de mouvement côté Space Marine du KO ce qui s'est passé c'est que je suis sorti ici avec mes 3 gars qui ont pris une petite Overwatch et du coup j'ai perdu d'ailleurs hop j'ai perdu 1 PV là dessus j'ai perdu 5 PV à l'Overwatch en face de la Mutalith les Warped Talons se sont rapprochés pour prendre une charge à 5 sur les Tsangor j'ai sorti mes garçons enfin j'ai sorti un canon laser deux canons laser pour avoir une ligne de vue sur le petit Rhino qui est juste ici ici je suis mis 3 dossés au cas où les Tsangor viennent me sauter au cou j'ai pas fait arriver de réserve j'ai hors champ j'ai claqué un PC pour avoir mon test de Battleshock auto avec les cultistes qui dès le début de la phase de tir on y est vont déclarer un comment appelle-t-on ça un téléportomeur et donc du coup on va passer à la phase de tir alors au début de la phase de tir moi aussi j'ai 2 points de cabale à dépenser oui comme ça je passe à 3 ici ok les 3 seront un peu utiles c'est pas grave pour dire qu'à partir de lui là ouais ça marche j'aurai une relance quelque part ok entendu très bien tout le monde est légible sauf eux ok ça marche et bien écoute je vais commencer à tirer ce canon laser là je vais pas faire de Dark Pact et je vais tirer là-dessus bah du coup je vais déclencher un petit écran de fumée là ok donc je touche de base à 4 qui va passer à 5 les 6 explosent pas parce que j'ai pas Dark Pact ah bah ça va toucher ça va blesser à 3 c'était relanceable parce que t'es sur un objectif t'as une save paiement 3 dégâts D6 allez une save à 6 regarde comment je l'a fait avec mon jolie idée ah bah non D6 plus 1 ça sera 4 dégâts 4 dégâts je prends voilà je vais te faire le pistolet plasma non surchargé le pistolet bolter par principe le pistolet plasma ça touche toujours ouais ça touche à 4 ça passe ça blesse à 5 ça passe pas le pistolet bolter sur du 4 et bien ça n'explose pas ça blesse à 6 bah écoute une, puis à 0 dégâts une à 3 qui est tranquille bah ça marche et là je vais activer la première unité qui va faire un test de Dark Pact je vais le lancer ici test Dark Pact à 6 relance ça parce que j'ai un icône ça passe pas pour l'instant relanceable ça passe donc je ne prends pas de blessure mortelle le coup de canon laser sur du 5 les 6 explosent non le deuxième test de Dark Pact sur l'autre unité ça passe un 5 et les 6 explosent ça ne fait rien et globalement et bien écoute ça va être tout pour ma phase de tir et on va passer du coup à la phase de charge la phase de tir j'ai aussi téléporte aux mers grâce au pistolet des cultistes et donc du coup phase de charge les... alors là je peux je pourrais avec ce détachement là utiliser un point de commandement et dire que cette unité là à plus un pour charger pour toutes les unités qui auront chargé avant je te laisse terminer et du coup je vais redépenser deux points de cabale pour refaire la même chose non alors ça sera la phase de combat là oui voilà la phase de combat oui la phase de combat ok ça marche on va voir en fonction des charges ça marche ça roule et donc du coup... bah non 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 excuse moi j'ai oublié des tirs j'ai des tirs ici sur les... j'ai les tirs du Rhino sur les Tsangor que je l'avais indiqué tout à l'heure le test dark pack du Rhino il va prendre des 3 blessures mortelles ah dommage parce qu'il est loupé hop je vais mettre les PV perdues juste ici allez vas-y tac une 6 plus 1 vue 6 plus 1 vue 6 plus 1 vue tu vas avoir du couvert donc en terme de firing deck je vais prendre bah écoute je vais prendre les deux bolter les deux armes combinées je vais prendre les deux bolter en... ouais c'est ça vu canon laser ça a rien non les deux bolter allez c'est parti je vais tirer donc j'ai un bolter un combi bolter à plus de 12 pouces plus deux bolter de chaos des élus sur du 3 les 6 explosent force 4 sur du 4 ça t'en fait 2 PA0 là c'est sur du 6 ça va ? 5 plus 5 plus t'as du couvert j'ai du couvert donc ça fait 1 PEV 1 mort le lanceur avoc des 6 tirs 3 c'est blast donc ça sera 5 ça touche à 3 les 6 explosent et c'est force 5 c'est sur du 3 ça t'en fait toujours 3 PA0 c'est du 5 alors ? 3 à 5 ça t'en fait 3 de plus 4 morts en tout l'arme combinée est sur du 4 ça ne fait rien et ben voilà 4 morts 4 morts c'est convenable c'est convenable c'est convenable et ben du coup on va passer cette fois ci pour de vrai à la phase de charge pardon et la phase de charge je vais est-ce que je paye mon PC pour faire une charge à 7 là tu as perdu 4 PV donc je ne suis pas sûr de le sortir je vais non je ne vais pas payer mon PC je vais faire une petite charge à 4 des warp talons sur les tangors 5 pardon charge à 5 charge à 5 hop c'est un 6 ça va passer un petit peu c'est ça et du coup je vais faire ma charge à 8 sur le rhino 8 7 ben tu vois elle laisserait passer avec le PC est-ce que je la PC reroll celle-ci à quel enjeu elle va avoir ah t'es haussée ah t'es haussée 6 là pour l'instant ouais je vais te PC reroll je vais la PC reroll allez un 8 hop écoute on voulait un 8 on a un 8 tac et ça va faire un 8 j'ai pas d'autre charge on se voit tout de suite pour la phase de combat j'ai appuyé et donc du coup c'est parti pour les 16 attaques des warp talons qui sont hop juste ici on va d'abord d'ailleurs j'ai oublié à chaque fois on va d'abord faire tac le test dark pack sur du 6 c'est pas relançable ça passe et donc du coup 16 attaques les 6 vont exploser tac c'est pas terrible 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 tac 2 6 là-dedans ah oui 2 6 et j'ai 8 loupés c'est sur du 3 relançable heureusement tac du coup je vais pas la tuer tac tu as tout ça ça t'en fait euh 9 je vais utiliser mes superv ouais ça marche tac ça t'en fait 9 bah c'est de la 6 plus 1 vue ouais la moins 2 égards tac je vais en perdre 9 moins 6 bah 6 ouais c'est ça 6 du coup ça fait 6 morts qu'est-ce que je compte bien en jeu voilà tu regardes donc là tu vas avoir un choix soit tu te désengages et je peux soit enfin je pourrais pas te conceder dessus mais toi tu vas pouvoir marier je peux partir soit tu restes au corps à corps tu pourras me taper et surtout les war talons ne bougeront pas donc je vais te laisser un instant pour réfléchir ouais ok donc du coup là ici t'es resté engagé euh il t'en manque un t'en as perdu 6 il en reste euh ah pardon je m'en ai que 5 5 et donc du coup on va s'activer ici le piline je vais juste faire ça comme ça comme ça hop ici là il faut que mon rhino survive pour que je choppe les points c'est ça maintenant tu chopperas pas les points mais pourquoi parce qu'ils font 6 sans tout je suis OC6 et t'es OC4 et 2 6 si je le tue je storm et si je le tue pas faut que je tank donc je vais faire le test de dark pacte relançable faut pas le louper faut pas le louper faut pas le louper faut pas le louper c'est bon et donc du coup on va faire les 6 attaques de gantelet c'est sur du 3 les 6 explosent hop là je vais relancer ça qui est dehors tac ça fait 2 loupés une petite explot c'est force 8 c'est sur du 5 et comme t'es sur un objectif c'est relançable tac et bah écoute ça va t'en faire une paire moins 2 dégâts 2 alors une que je peux relancer grâce à ouais je vais pas épicer mon pc je vais la relancer grâce à mon point de cabal et tu vas la réussir regarde bon ça va pas combien à 5 donc ça sera 2 pv non oui mais là non 2 pv et donc les petits coups de cross et bah écoute ça a fait une petite explot c'est force 4 ça sera sur du 6 c'est relançable parce que t'es sur un objectif et que ce sont des légionnaires ça t'en fait une paire 0 dégain 3 tac c'est panqué facile t'as perdu 6 et bah écoute tu vas pouvoir te battre ici et là je vais commencer avec le rhino ouais vas-y parce que si je t'en ai ce petit point de vie là c'est moche ça me fait bien plaisir moi bah ouais j'imagine c'est du 4 plus je vois le genre pour l'instant ça s'en fait 2 c'est le 3 plus allez alors il aurait fallu les deux soit et bien mais bon il y a encore une chance 3 plus et j'ai pris t'aider quel malheur c'est bon ok et bah écoute voilà voilà et là tu vas faire tes 8 attaques c'est ça ça t'en fait 3 et bah écoute t'en a 8 là si tu veux 8 8 attaques qui touchent à 4 et qui blessent à 3 ça fait force 5 sur un 4 oh ah c'est pas terrible en vrai c'est pas très très grave tu peux les tuer il y a pas trop d'attitude mais il faudra les ressources quoi PA-1 PA-1 4 plus bon bah un PV écoute ça fait un PV j'aurais aimé en faire 2 ouais et t'en tuer 4 ah bah non j'allais dire je pouvais me désengager ok un PV juste ici et bah écoute ça conclut mon tour et donc du coup je vais prendre quelques instants pour réfléchir si je conserve ou pas assaillir l'objectif hostile je vais euh peut-être le garder quand même non je vais peut-être non je vais pas le garder je vais pas le garder je vais le défausser pour un PC et j'ai marqué 5 points de déployer la balise et puis voilà on se voit pour le tour 2 TS phase de commandement côté euh Thousand Sun tu contrôles un objectif pour 5 ouais ici je suis OC6 t'es OC6 donc tu ne contrôles pas t'as un petit test de Battleshock à faire juste ici et en terme de pioche tu as eu élargir la ligne de front et défendre le bastion qui sont des objectifs tout à fait corrects pour ce tour-ci je ne connais pas la valeur je crois que c'est un 7 mais c'est relançable comment ça c'est relançable à cause de la l'étendard ah oui de l'étendard hop dans tous les cas ils se font Battle Shocked et donc du coup si tu t'enfuis sur du 1-2 tu mourrais mais tu vas peut-être pas t'enfuir on se voit tout de suite et bah des villes mortales ah bah oui c'est ceux-là et bah du coup on se voit tout de suite après tes mouvements fin de la phase de mouvement côté Thousand Sun t'as ramené tes rubriques marine pour gérer ici là t'as pas bougé pour éviter de provoquer des mouvements réactifs l'orino c'est caché ici t'es venu traiter aussi ces garçons-là Magnus a pas trop bougé les Tsangor se sont légèrement décalés le ferro n'a pas bougé et donc du coup moi en réponse j'ai fait un happening grass ici mais ta phase de mouvement est entre guillemets pas terminée parce que tu vas pouvoir en phase de tir refaire un mouvement on passe du coup à la capacité de la Mutalite par qui tu commences ? par les légionnaires ok donc du coup sur du 1 il se passe rien sur du 2 à 3 une BM sur 4-5 c'est D3 et sur 6 c'est D6 ok et bah ça sera D3 blessure mortelle sur nos amis les légionnaires ça fera 2 la scan est partie et donc du coup le 1er et sur les warp talons c'est pareil D3 et bah une BM il y a celui qui était là il est mort hop un petit mariage dans le coin et on se voit tout de suite pour la phase de tir donc du coup au début de la phase de tir tu as déjà fait un petit remove ici un warp time pour reposer le pied sur le objectif pour 5 points de cabale et pour 7 points de cabale donc du coup tu fais un doom bolt donc c'est... un des deux là qui va tirer sur les warp talons et bah c'est parti sur du 1 ça fait D3 sur du 2 à 5 D3 plus 3 et sinon c'est D3 plus 6 et bah écoute ça sera D3 plus 6 oh fais moi mal oh ça fait 9 ah non ça fait... oui ça fait 9 ça fait 9 ils ont IPV hop ils sont mal tu vois je savais qu'il repartirait oh le gouton c'était pas mieux là tac oui mais tu l'as usé tu l'as plus maintenant ouais ouais bah très bien et donc du coup hop je vais enlever cette petite riglette là et donc du coup maintenant euh... et bah écoute pour ce que tu... nous on a déjà fait le point hors champ tu vas utiliser 3 points de commandement 2 points de commandement pour dire que eux voient eux et que du coup toute ton armée toutes tes armes séchiques vont pouvoir tirer hors l'os là dessus voilà et euh... un PC pour euh... faire en sorte d'avoir plus de 9 voilà comme ça je vais pouvoir utiliser Magnus sur les warp talons là bas à 33 je vais juste prendre une petite mesure ici est-ce que le 18 je l'ai là tu l'as ouais ouais tu l'as je l'ai ouais tu l'as ok en plus tu le vois j'ai mis 18 mais je sais pas ce qu'il a comme un petit chic lui c'est ça il a le smite donc ah non c'est le sorcier c'est le sorcier exacté c'est le sorcier exacté on va vérifier ça et c'est parti donc pour le tir astral hors ligne de vue c'est parti des 6 tirs c'est blast donc ça sera 3 bon bah ça sera c'est blast oui pardon ça sera 3 c'est du 2 plus qui passe à 3 du coup ? oui parce que c'est indirect oui c'est force 6 3 plus c'est PA-2 pour D3 dégâts et c'est blessure déva ouais bah D3 blessure mentale D3 BM tac ça fait 2 donc ça va tuer un gars et là tout l'escouade va tirer là-dessus et du coup oui oui je l'ai pas annoncé tac eux sont morts tac ok euh du coup il y a ce smite là qui va partir du coup je vais y retirer euh ce temps je vais partir suquer devant parce que je couperais plus de portée le smite c'est 2 tirs châtiment voir pas 18 2 tirs et c'est anti-infanterie 4 plus je crois donc c'est du 3 plus qui passe à 4 ouais 4 plus 4 plus une touche c'est toujours déva une blessure dévastatrice attends attends tac il atteint c'est un maître infernal lui c'est force 4 donc t'es sustain tu passes à t'as 2 touches parce que t'es sustain ou un maître infernal je l'avais pas sûr et anti-infanterie 4 plus euh oui c'était de la force 4 c'était du 4 plus quand même non mais c'est anti-infanterie dévabond je crois ah shit et je suis sur un objectif donc tu peux relancer merci pour mes règles tac et du coup ça fait une BM ça fait euh non ça fait un PB t'es pas anti-infanterie là-dessus non non j'ai pas un euh ah si si je suis encarné ouais c'est ça hop et donc du coup je perds un PB juste ici et du coup tu vas pouvoir activer Magnus avec son D6 plus 3 Blast allez vas-y regarde Magnus euh tu veux que je commence par le D6 plus 3 ouais ça change rien D6 plus 3 Blast ok ça fait 3 et 1, 4 ah oui ça fait 7 parce qu'ils sont plus que 9 j'aurais dû commencer avec Magnus bon euh oui les 2 TB Blast ouais non mais le Blast de Magnus c'était quand même plus intéressant ouais je suis pas sûr bah 3 ah bon c'est pareil euh c'est du 2 plus mais j'ai plus un 2 plus mais j'ai moins un machin donc ça c'est top tu touches à 2 plus heureusement et tes forces 5 plus 1 bless ouais donc 2 plus donc ça ça fait de la BM donc ça fait 2 morts ça fait 2 morts et ça c'est PA-1 PA-1 Ignore Cover donc 4 plus oui donc ça fait bah 4 morts voilà et il reste encore le regard de Magnus 3 de 3 tirs ouais il n'est pas Blast lui par contre non 3 de 3 tirs ça fait 5 1, 2 et 3, 5 ça touche à 2 ça touche aussi à 2 ça blacera à 2 c'est toujours blessure des bar ouais écoute c'est sur des bar faire moins 2 c'est pas moins 2 dégâts 3 c'est pas moins 2 dégâts 3 et bah écoute ça va en faire 3 il va m'en rester 2 c'est triste c'est triste c'est triste hop tout ça là tac presque tous les tirs je crois ok tu veux avoir le tir sur les cultistes au cac oui hop on va tout de suite faire les 2 lance-flammes au firing deck je pense que c'est ça qui va faire le travail 5 ça peut ça doit encore le faire je pense 5 touche à 3 5 morts hop donc là les gars ici sont morts et puis bah ça va conclure ton tour si je dis pas de bêtises en termes de scoring tu scores élargir les lignes de front non j'ai pas fini autant de tir j'ai encore elle qui va pouvoir tirer là-dessus c'est à 12 non elle est pas à 12 non je me suis mis à plus de 12 on s'était mis à plus de 12 d'accord ok ben attends je vais faire l'autre tir là ah oui par contre t'as peut-être le gros tir qui tira à 12 mais après les tirs un peu plus costauds ils sont à 18 ouais je vais faire le feu sorcier localisé c'est à risque psychique par contre c'est à risque tant pis ça fait 2 des 6 tirs aussi c'est comme le lance-flammes c'est torrent c'est aussi un ensemble en fait c'est celui-là là c'est le focalisé ah ok d'accord donc je regarde la merde je regarde la merde pardon excuse-moi c'est celui-là c'est d6 plus 3 tirs d6 plus 3 en 9.22 ok allez d6 plus 3 c'est pas psy donc ça profitera pas du machin ça fait 6 et bah écoutez on reste là c'est sur du 3 plus c'est sur du 3 plus ouais ça en fait 3 c'est sur du 2 plus ouais c'est force 18 c'est paire moins 2 non c'est pas force 18 c'est force 9 non pardon c'est putain je regarde la merde c'est force 9 paire moins 2 bah je vais avoir du cover 4 plus et bah écoute il va m'en rester un et moi j'ai un hasard douce à jouer ouais et bah tiens tac c'est quoi c'est 3 ou c'est 2 c'est 3 bm sec qui est un filo pena à 5 tac et bah écoute ça va te faire 2 bm 2 pv et bah je l'ai pas vu venir celui-là le petit horloz il fait mal et bah écoute je pense que ça conclut ta phase de toto mais je vais charger tu peux charger ouais et ta relance des charges en plus j'ai la relance encore et bah là t'as ta charge à 9 ah oui c'est 9 moi je l'ai fait pas 9 et j'ai retiré les figurines bah là-bas aussi d'ailleurs du coup et celle-là ou celle-là du coup j'ai 4 toiles ED à lancer pour obtenir à 9 euh ouais alors celle-là on mesurera parce que je veux me circuler c'est pas possible oui oui c'était peut-être pas celui-là qui était à 9 allez la charge à 9 non 4 elle relance AP gratuitement ah 9 ça passe hop on fait ce mouvement de charge et on reprend les mesures alors donc du coup juste ici t'as fait ta charge à 9 mais tu es OC0 donc pour stabiliser t'as une charge on a vérifié elle est bien à 9 la deuxième charge des sangors relance AP grâce à l'icône non pas celle-ci et donc du coup bah tu vas me faire 8 attaques sur du 4 plus qui blesse à 3 allez c'est parti les 8 attaques sur du 4 plus tac ouah c'est pas terrible aïe 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 ahhhh c'est chaud c'est 3 plus j'ai fait 4 plus 3 plus c'est tanquet hop c'est tanquet tac 1 PEV c'est le TAQUER1 Laнее j'ai táquée à moi dans le х je vais faire de Dark Pagues parce que ça serait foo quatre attaques qui touchent à 3 ça blesse à 3 et c'est relançable et ben écoutes ça t'en fait 4 4 P à moins 2 mais tu t'en fiche sortass Sch prend ta 6 plus 6 plus un but allez et ben ils sont morts ils sont venus ils ont vu son parti et ben écoute je vais profiter pour consolider hop venir sur le socle de 40 mm mais ce n'est pas le scénario auquel j'avais pensé ça sera pas énormément énormément de choses parce que tout seul il n'a pas faire grand chose mais 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 il est caché des tirs en état d'alerte pourquoi pas il a cette fois ci ça couture mon tout ouais et donc c'est le rhino là bas à jouer ah oui ça on va faire ça oui mais ils ont ça ils sont morts c'est juste que c'est pour enlever mais tu les as tué au tir et donc du coup tu marques 5 de extant battle line et j'imagine que tu vas conserver des fonds de bastion et on se voit tout de suite pour le tour 3d space marines du cao du coup début du tour côté space marines du cao tu restes en moins un dégâts reçus j'ai pioché pas de prisonnier interdiction de zone je vais avoir un petit test de battle shock que je vais pas pouvoir passer automatiquement à 6 où ça passe et j'ai pas d'autres tests de battle shock on se voit tout de suite et donc du coup je vais mettre un joli 15 de primaire et on se voit tout de suite pour les mouvements fin de la phase de mouvement côté space marine du cao on a bougé notre warp talon de manière à ce qu'ils puissent faire à ce qu'ils puissent charger on a les cinq légionnaires qui sont démarqués du rhino pour venir ici chargé aussi avec une belle charge je pourrais ressocler le rhino qui est juste là ici j'ai mes cinq légionnaires qui sont venus se mettre sur l'objectif et entièrement à six pouces du no man's land du centre de la bataille parce que ici j'ai pas fait une advance à 2 j'ai fait une advance à 1 à la fin de ma phase de mouvement lui le chaos lord c'est un légionnaire se transforme en chaos lord avec l'amélioration l'annoncement du détachement le rhino qui est ici et s'est mis à 24 pouces de ces garçons là et de la mutalite et on a vu arriver en faible 10 terminateurs du chaos qui ont tous une ligne de vue sur ces garçons là et donc du coup on va passer la phase de tir à la phase de tir on va commencer parce qu'on a du blast ici on va mettre le canon laser là dessus et tout le reste des ratata sur les petits rubriques marine et juste au début de la phase de commandement je devais choisir une aura pour abaddon et cette aura ça sera la relance des tests de battleshock je peux choisir cette aura même s'il n'est pas sur la table parce que il n'est pas dans un véhicule il est dans en fait je vais juste faire le petit tir de canon laser et puis après tout le tir de ces gars là et de tous ces gars là là dessus on va faire ça hors champ le petit test de l'art pack sur du 6 ça passe et le petit coup de la scan oui non ça c'est des trucs non en termes de en termes de strata défensif je crois pas que c'est grand chose sauf contre les armes psychiques donc du coup sur un 4 pas de rigol ça fait rien pour ce canon laser là on fait tout reste des tirs hors champ et on se voit tout de suite après alors juste ici on a tué cinq rubriques marine avec les différents tirs on a réussi à faire notre test de dark pact à 7 plus donc on a récupéré un pc c'est la nouvelle règle d'abandon ensuite on va faire un dark pact avec ce l'unité où il ya le chaos lord c'est sur du 6 hop ça va passer et donc du coup je vais tirer simplement le la scan les six ont explosé ça va pas toucher même sanction ici à part que je vois pas là donc je vais tirer dans le rhino pendant le dark pack d'abord hop ça passe et le canon laser c'est sur du 4 ça ne fait rien et donc du coup ça va conclure mes tirs et donc du coup phase de charge je vais prendre pour un point de commandement je vais déclarer que cette unité là aura plus un pour charger pour chaque unité de mon armée qui aura réussi une charge on va commencer par les légionnaires non je vais que la mesure sur l'état encore je présume un s'entraînement à 5 ouais c'est une charge à 5 c'est le moment de la réussir hop c'est une charge à 10 alors ça c'est très très bien je vais essayer de me projeter le maximum par là bas de manière à pouvoir cliquer le rhino derrière donc ça je mets ça juste ici et le voir talons sur le lait sans gore c'est l'ambition c'est juste de je sais pas ce que c'est l'ambition on va voir c'est ça oui c'est ça 5 hop je le ferai cette charge juste après et là je suis à plus 2 j'ai un pc pour e-roll je chargerai uniquement cette unité là parce que je suis à 9 sur un 7 je vais pouvoir réussir ma charge et donc du coup avec mon pile in je vais pouvoir je pense activer sauf si je fais un méchant 12 et que je suis obligé de sauter tout le monde mais je pense que même dans ce cas là je m'en sortirai c'est une charge qui passe à 8 donc plus de 10 je fais ces mouvements de charge et on se revoit tout de suite après alors on a fait nos petites charges on a ici un garçon qui n'est pas cliqué et qui pourra faire un petit pile in pour passer là bas et est assuré même si je tue aucun de sans gore de pouvoir cliquer le rhino qui est juste là on a le voir talons qui est hop juste ici qui est à portée de qui a pu cliquer et ici j'ai cliqué avec ses trois figurines là le reste des figurines sont ici sont derrière je vais pouvoir pile in contacté avec ce garçon là le sorcier exalté venir cliquer abaddon pour que abaddon puisse choisir où il va taper en ben voilà on va commencer par les attaques du voir talons il va faire quatre attaques on va pas faire de dark pacte pour pas mourir parce qu'il me reste un pv c'est sûr du 3 hop c'est sûr du 3 relançable relançable et du coup tu as deux save à 6 2 save à 6 1 vue ça va en tuer deux je vais te les laisser les retirer on se remonte suite après donc du coup tu m'a empêché de pile in donc je vais juste pile in derrière le mur avec le petit gantelet énergétique comme je te l'ai indiqué ouais je vais faire mon petit test de dark pacte d'abord relançable ça monte l'art pacte va passer je vais faire les gantelets énergétique qui sont sûrs du 3 les 6 explose on écoute ça va bien c'est sûr du 2 plus relance des 1 parce que je suis un légionnaire et ben écoute a déjà tout ça paie à moins deux dégâts 2 hop ça t'en fait ouais ça t'en fait 7 et après il reste les huit attaques de d'épée tronçonneuse ça sent le sapin pour les fans ça sent le sapin et ben écoute c'était bien tenté mais ils sont pile poil mort bien moi non ils sont même un peu plus que mort je vais faire ma petite consolidation on se renvoie tout de suite pour l'activation du grand du beau abadon donc du coup c'est parti pour l'activation je vais avoir trois terminators qui vont pouvoir taper sur ces garçons là donc les trois vont taper sur ces garçons là lui n'est plus les tous ces garçons là vont taper là dessus et abadon va split ses attaques comme jamais il va faire allez je vais mettre cinq attaques là j'ai tellement envie d'en mettre 6 là je vais mettre cinq attaques là trois attaques là j'ai un pas de prisonnier c'est quand même assez important pour l'instant l'état il est pas éligible à taper s'il a éligible pour taper là il a moins de 1 de celle-là oui et c'est de là son seul clé pour attaquer sur ce qu'il y a pas fait on va faire cinq attaques d'abadon full relance des hits parce que ce sont des terminators les 5 les 5 attaques de abadon d'abord le dark pacte sur du 5 relanceable et c'est bon ça passe j'ai déjà gagné mon pc alors du coup attends cinq attaques d'abadon c'est le split il en a dix il en a huit il en a huit cinq là trois là d'accord ok ok donc cinq attaques sur les rubriques marines c'est de plus full reroll grâce aux terminators les six explose il y a une petite explose juste ici c'est force 14 ça sera sur du 2 les six sont deva wound ça fera un mort dégâts flat 3 alors ça sera la fin de la séquence le dégâts flat 3 t'en a quatre p a moins quatre donc quatre invues à 4 plus quatre invues à 4 plus grâce aux sorciers exaltés j'ai un pc alors je vais peut-être le reroll si jamais c'est la dernière pour tout le troll ça tanque ça tanque ça tanque pas faire mort ça tanque pas fait deux morts et je vais sache que j'ai encore j'ai neuf attaque dessus non bon ok c'est bon ok ça fait deux morts c'est ça demain allez 3 6 9 attaques ça va toucher à 3 les six exposent full reroll parce que ce sont les terminators ou est à bien fait je pense il ya une deux trois quatre cinq exploits une deux trois quatre cinq exploits c'est force 8 ça sera sur du 2 plus il ya les deva wound ça sera la fin on a tous tous appellent tous à 4 plus sur les sorciers exaltés sur les sur les rubriques quand même sur la rubrique je pense que tu peux lancer un peu nonchalamment sachant qu'il ya encore trois deva wound derrière ils seront à la fin de la séquence 4 plus un vu un oui ça va faire un mort deux morts trois morts le sorcier est déjà mort et donc du coup il ya un petit excédent de cette pv up donc là ça c'est fait les trois attaques de abaddon sur notre ami la mutalie tac full reroll grâce aux terminators c'est force de 14 sur du 3 les six sont des baboon ça ça loupe ça ça sera 3d vous ne est une en vue à 5 alors une en vue à 5 ouais non et j'ai du coup j'ai six fils de paix six fils de paix absolument à 5 plus c'est parti mais écoute ça fait trois paix c'est beau et donc du coup on va mettre trois attaques enfin trois gars donc ça fait neuf attaque ça ça sera les gantelet énergétique les gantelet énergétique c'est sur du 3 full reroll les six explosent merci pas de 6 et ben voilà il ya deux 6 de loupé c'est force 8 ça sera sur du 5 il n'y a pas de relance et ben écoute il n'a pas forcément besoin de beaucoup ça t'en fait déjà 4 paix à moins 2 dégâts 2 il me restera quatre gars à taper allez 4 à 5 plus hop six films de pain allez je les fais tout à l'heure d'une belle façon vas-y eh ben ça fait encore que 3,3 les points tronçonneur c'est toujours du 8 moins de 2 mais là ça touche à 4 c'est un full reroll donc ça roule tac 1 6 donc une exploite sur du 5 tac pas de reroll une paire moins de dégâts 2 et à moins 2 ça fait quand même de la 5 plus un vu ouais ah la la dégâts 2 ouais tu avais deux pèves il va rester 8 attaques 3 4 5 6 7 8 attaques tu vas voir c'est beaucoup moins sexy là c'est les armadilles sur du 3 les six explosent tac une expérimentée c'est sûr du 6 pas de reroll à deux là moins de dégâts paix à moins deux aussi ouais c'est encore la 5 c'est moi bien et si on a vu la la fin paix et donc tu as perdu du coup d'ypev donc il t'en reste 3 il me reste 3 ok eh ben écoute tu vas pouvoir te battre avec le rhino ça en fera ça hors champ et la mutalie c'était 5 attaques 5 attaques oui à 3 pv tu vas sans doute avoir moins un pour toucher mais je fais je vais faire ma conso juste après oui tout à fait j'ai moins ça pour toucher donc c'est du 4 plus c'est de la c'est du 3 plus qui passe à 4 et la force ailleurs c'est du moins de 4 donc 4 plus 3 plus et voilà c'est fait incroyable ce jeu voilà du coup en termes de scoring je mets l'interdiction de zone pour 5 pas de prisonnier j'ai fait trois unités pour 5 et on se voit pour le tour à 3 des thousands alors du coup phase de commandement t'as pioché sécurisé le no man's land et une cible tentante la cible tentante que je t'ai proposé c'est ici là en termes de battleshock t'as claqué ton pc que tu récupères à sourcil pour passer au taux le test de battleshock et on se voit juste après tes mouvements fin de la phase de mouvement côté fauss en sun globalement tout le dispositif vient se rapprocher de déterminateur assez habilement t'as bougé ta mutualité en dernier donc tu es resté engagé tu as fait tout émou pour m'empêcher mes mouvements réactifs et au dernier mouvement la mutualité j'ai reculé de 5 pour me mettre hors de portée d'un certain nombre de tirs d'une grande partie des tirs globalement et donc du coup ben écoute c'est parti pour la phase de tir alors juste avant de la phase de tir il y avait la phase de mouvement il y avait un petit effet là ici à jouer comme t'es assis pas de moi je suis encore assis pas là tu as reculé j'ai reculé c'est pas sûr ah bah oui j'y suis ok et ça y est ça marche non c'est pas possible que tu y sois je pense parce que tu as reculé pour être à plus d'un pouce de moi et j'ai reculé de 5 tout droit mais c'est pas possible je pense pas je ne pense pas je n'y suis pas autant que moi ok et donc ensuite début de la phase de tir j'ai mes cabales a déclaré du coup on va lancer un alors hariman pour 0 points de cabale va pouvoir enlever ton armure ok ça marchera pas d'armure aussi donc je suis tout sur la 4 plus un but voilà et oui c'est vrai que son terminateur c'est pas parce que dès que tu as de la pa tu vas être en cas de plus j'ai du couvert c'est pas trop dans la terre ouais c'est vrai qu'il n'y ait pas plus de lance l'âme ouais mais tu as quasiment pas de ignore cover qui va tirer donc tu seras tout à 4 plus c'est intéressant je vais avoir du couvert ça reste intéressant ouais alors après est-ce que j'ai de toute façon tu vas faire du bolt est ce que j'essaie de faire avancer plutôt ces gars là du coup maintenant qu'il y a plus d'armure non je vais faire un bon bolt ok je vais faire une bolt c'est pas le moment de faire un ouais allez c'est parti 6 des 3 plus 6 putain c'est deuxième sur un 5 non ça va me tuer du coup les deux gars qui sont juste ici et on va prendre un pv on va prendre un pv juste ici tac voilà là j'ai dépensé 7 points il reste trois il reste trois t'auras le droit à une rirol et bah c'est parti pour le tir on va commencer avec les trucs croutillants ouais les armes psy qui ont des non mais j'ai sprinté là je peux pas tirer avec non alors ce que ce que je te propose éventuellement c'est que il ya peut-être le ferro en fait il ya plein de petits tirs qui vont être assez qui vont grappiller des pv par ci par là donc tout ça on va le faire hors champ globalement magnus va essayer de laver ça le maître infernal va aussi sans doute faire un paquet de bobos là et le ferro centaurus aussi et la question ça sera le séquencement comment tu t'en sors le mieux mais on va faire ça hors champ pour faire ça tranquillou voilà fin de la phase de tir côté ts alors c'était une petite boucherie j'ai perdu les 10 terminateurs et 5 pv sur abadon il en reste plus que 4 les cinq légionnaires ici sont décédés et donc du coup bas ça conclut ta phase de tir on va pouvoir passer à la phase de charge phase de charge tu auras une charge à huit j'ai mesuré c'est parti c'est pour la rérolles la rérolles si je la rate marche bon donc du coup on a un terminator qui en face de mille lances flammes très bien très bien très bien très bien j'ai plus d'objets qui par contre j'ai vraiment axé le tour là sur l'attrition ouais et donc du coup tu vas pas scorer tu vas par contre récupérer un petit point de commandement à la fin de ton tour du coup tu mettais 5 que tu peux c'est grise maintenant tu vas le garder du coup ouais ouais donc tu défausse une cible tentante tu conserves sécurisé le no man's land et donc du coup tu as marqué 5 de primeur au début de ton tour on se voit tout de suite pour le tour 4d space marine du chaos phase de commandement côté space marine du chaos on a récupéré chacun un pc tu passes à 1 je passe à 4 je vais avoir j'ai pioché capturer l'avant poste ennemi et abatté le j'ai un test de dark pacte un test de leadership à faire un test à 5 et je vais choisir d'avoir la relance des touches en bulles allez faut le faire celui-là 4 il est battle shock donc du coup je vais mettre quand même mes 15 de primaire parce que je contrôle cet objectif là et les deux autres ça c'est la bonne nouvelle et donc du coup du coup du coup du coup bah j'ai un petit terminator j'ai un petit abaddon battle shock on se voit tout de suite après la phase de move du coup début de la phase de mouvement j'ai commencé par dire que je bougeais abaddon et donc du coup overwatch lui mettre en fin d'aller que le maître à faire d'un cap pour tirer et juste le voir smile c'est parti 2d6 focaliser 2d6 c'est hasard de la déçue jusqu'à c'est si c'est très bien à yop 4 5 6 c'est de la force 7 du coup c'est du 3 3 plus absolument ou pas c'est relançable parce que tu es sur un objectif je suis sur l'objectif que tu ne contrôles pas non ah oui je pourrais le relancer normalement tu dois le col avant tu dois le tu dois dire avant si tu fiches les 6 j'ai pas compris en fait en fait lorsque tu l'orsque on fait voilà normalement tu es censé lancer un par donc si tu fais ça tu dois lancer ok ça va hop et bien écoute ça fait 2 2 si tu transformes en 6 up abaddon est décédé poc juste ici et donc du coup je pour continuer ma phase de mouvement fin de la phase de mouvement côté space marine du chaos on a bougé légèrement les les comment il s'appelle les je les ai perdus les cultistes là les cultistes j'ai oublié de le faire mais je vais remettre deux dossés sur les sur l'objectif je fais ça juste hors champ on est à bouger là pour prendre une petite ligne de vue sur la mutualité à vortex j'ai récupéré mon pv à la phase de com sur rhino et voilà je vais commencer par faire les tests de dark pacte normalement les fait dans l'ordre mais là je vais faire les deux en même temps dark pacte ici à 6 relançable ça passe à 6 ici tac c'est pas assez loupé donc ça sera des trois blessures mortelles ça va faire 3 pv c'est pas hyper grave mais mais pour le moral ça fait toujours plaisir et du coup je vais utiliser un pc que j'ai déjà utilisé pour avoir relance des touches relance des blesses ici on a le juste je voulais pas dit mais il ya les lui et chaos lors là on aura une charge à 9 sur les rubriques marine et ici une charge à 6 donc du coup on va commencer par le canon laser sur du 4 les 6 s'explosent full relance à les flou rense c'est important que ça passe ça ne touche passe pas et je vais faire le reste des tirs hors champ juste celui là je vais mettre le petit coup de canon laser comme là ici up sur du 4 ça ne fait rien on se voit tout de suite pour la phase d'accord alors donc du coup je m'y attendais pas trop mais les petits tirs là assez anecdotique en fait on détruit la mutualité à vortex et du coup comme tu es à moins de je sais plus c'est 12 ou 18 d'un personnage je vais utiliser un point de commandement et en fait elle va exploser automatiquement et du coup bah tu vas pouvoir faire le rhino le rhino et air humain allez les rubriques d'abord toi pour le plaisir allez les rubriques d'abord il n'y a pas de fil no pain 6 c'est god like ça va peut-être me reculer ma charge mais quand même tu les enlèvera après pas de problème le harman 2 ok le rhino le rhino sur un 6 il sur un 6 il peut mourir ok sur une bm on te laisse en le vaisselle on se voit tout de suite pour la phase de corps à corps et du coup c'est parti pour la phase de corps à corps donc là on aura ici une charge à 8 sur hariman avec l'espoir de faire pile poil 8 et puis de pouvoir pile in sur le sorcier exalter et lui ouvrir le popotin j'ai pour j'ai c'est un chaos noir donc j'ai le droit à un tratta de battle tactique gratuit donc ça sera potentiellement une relance oula hop là tac et bah écoute ce sera un joli 11 je suis pas sûr 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 que ça fasse trop mes affaires si ça devrait faire mes affaires je pense on voit ça tout de suite je fais ce moment là j'ai pas d'autre charge à déclarer ici je suis à plus de 12 donc je ne peux rien faire c'est parti donc du coup bah c'est parti on a on a avec ces trois figues là saut clé ici ici je peux plus saut clé parce que j'arriverai à portée d'engagement d'une unité que je n'ai pas déclaré en charge et donc du coup on passe au pile in au pile in je vais toucher les deux pardon avant le pile in je vais énerver évidemment le chaos lord et hop je vais le mettre comme ça lui c'est l'unité de alpharius donc il n'a rien de particulier si ce n'est que c'est alpharius il est énervé je n'ai pas payé mon pc pour re-roll ma charge donc je vais re-roll une une touche qui loupera avec le chaos lord d'abord le test dark pacte sur du 6 relançable c'est bon je vais faire mes six attaques parce que il est très énervé ce tour ci une deux trois quatre cinq six il y en a une de trop sur du 3 les six expos s'il ya une loupée je la re-roll tout de suite hop un pc enfin pour le oui pour un bon point le strata gratuit hop et bien que ça fait une expo c'est force 8 c'est sûr du 2 les six sont deva wound ces dégâts flat 3 allez c'est parti et bien écoute ça fait ça sera deux flat 3 une save pa moins 3 c'est sur le maître enfin là c'est sur le maître final les scott du maître final donc là tu as une save et après il y aura trois deva wound mais avant je mette je ferais les trois attaques de gantler une pa combien est-ce qu'on a trois donc quatre plus cinq plus cinq vue c'est un maître final mais mais t'es pas précision il ya une il est dans une unité et l'unité est en cinq plus là pour l'instant les deva wound se font à la fin donc là pour l'instant c'est les persos qui prennent une dpa moins trois les infatrix c'est pas un exalté mais comme ça fait un mort les gantler sur du 3 les six exposants c'est c'est beau tac sur le 2 et bien écoute on a deux paires moins de 4 paires moins de temps des gars de 4 à moins de faire réussir mais qu'ils sont morts et donc du coup ça va tuer le maître infernal et ça c'est très très bien et donc du coup je vais pouvoir faire les attaques de des deux gars en épée tronçonneuse sur hariman hop c'est sûr du 3 les six explosent il n'y a pas de 6 c'est en du 4 c'est j'avais oublié j'avais la rire on le des blesses c'est pas grave sur du 4 relance des 1 il y en a pas 3 save pa moins de moins de moins de 3 à 4 et après il restera trois coups de crosse de canon laser un peu il t'en reste un il me reste 3 il t'en reste trois et d'accord trois coups de crosse mais les gars de canon laser ouais ça marche sur du 4 relance des 1 il n'y a pas de 1 il ya deux c'est pas de paire entre 3 plus mais écoute ça fait un peu moins plus c'est pas négligeable et du coup tu vas pouvoir te battre avec hariman qui a cinq ou six attaques de mémoire il y en a avec son bassin noir et la 5 attaque il est force 7 pa moins 1 il est dégâts 3 le c'est coquin roi exactement c'est la pa qui paye un peu mais juste parce que je consoliderai juste là hop pour faire ça tac et c'est psychique donc c'était 20 main oui ça fait trois touches on va toucher sur le 3 plus les six ans d'avouer allait ça fait un mort de c'est à 4 hop écoute ça va faire un mort ça va faire un mort ça va faire un mort mon cas dans l'azé à 3 bm pas à 3 deva vous ne se répartit pas non les des vous ne sont plus des bm tac et ben écoute c'est la fin du tout je vais défausser capturer l'avant poste ennemi pour récupérer un petit pc parce que je ne le ferai pas soyons réaliste par contre j'ai abattu une grosse bête à plus de 10 pv pour 4 points de victoire et bien écoute c'est à toi pour le tour 4 allez c'est parti phase de commandement tu as pioché sécurisé le no man's land et abatté le tu vas voir un test de battleshock à faire sur le bel hariman c'est sur du 6 et ben c'est bon ça passe et là tu vas ne tu ne contrôles plus d'objectif ce tour ci tu vas mettre 0 et on te voit après ton mouvement fin de la phase de mouvement côté thousand sun on a enlevé la ruine mais là donc il y a trois garçons qui sont passés la ruine hariman s'est désengagé en se désengageant il pouvait pas empêcher de finir dans les neufs et donc du coup hop les garçons juste ici sont venus se cacher dans la ruine pour un point de commandement en mouvement réactif le rhino est arrivé ici il a une ligne de vue sur le les deux cultistes je j'ai comme je vous l'ai dit à mon tour j'ai mis deux cultistes parce que le rhino et oc2 et même s'il refaisait un double move comme je suis sticky objectif tant qu'il ne reprend pas le contrôle de l'objectif je continue à le contrôler et donc du coup bah c'est parti phase de tir tu as dix points de cabal donc je vais en claquer cinq pour faire rebouger les rubriques pour qu'ils se rapprochent un peu plus du centre et de leur cible là ok ça marche et puis on fait ça et on va tout de suite pour le tir c'est parti du coup pour la phase de tir donc tu as fait ton move globalement magnus va tirer sur un jeu comme si ouais juste après on fera ces tirs là là on va faire ça en chambre c'est beaucoup de saturation et le rhino ici sur les cultistes et bah vas-y c'est parti des six plus trois trois des trois par quoi tu veux commencer à pc je vais quand même le sécuriser je vais faire un fou le fou les relis blesses ouais ça marche ok avec les attaques psy ok tu as plus un touche donc ça sert à rien de faire une smoke là dessus alors des six plus trois tirs on commence par la tempête de feu ouais c'est parti ça sera 4 dommage c'est faux le roll c'est du ouais vas-y tu touches à 2 et il faudrait que tu me dises si tu cherches les six ou pas ouais c'est sur la blesse ouais d'accord c'est un full allez on va non on va pas chercher les six forcément pour ce tp à moins 1 je vais te sauvegarder à 3 p à moins 1 ah ouais des gars j'ai du couvert donc je serai à 3 bon alors on va on va aller chercher allez c'est bon c'est de la force 5 donc 5 plus donc 4 plus parce que tu as plus un pour tous plus un pour blesser avec les armes psychique va falloir aller mais quand ça fait 4 bm il passe à 3 il y en a perdu 3 déjà et ensuite on a trois des trois tirs oui ah là là 2 3 4 à barre 4 2 plus une loupée prévalable j'ai pas relancé les blesses tout à l'heure si tu les as lancé j'ai fait 0 blesses pour les six aussi tp à moins 2 je sauverai à 4 ouais pour les six aussi allez vas-y ok bah de façon c'est sûr d'une de plus là c'est 3 plus aller aller à sur un 6 il explose il ya personne autour et je vais tout de suite lancé mais 5 d up et sur ce du 1 je prends une blessure mortelle c'est sûr du 1 1 2 oui c'est sûr dure 1 2 à 6 plus ok écoute je vais les positionner voilà fin de la phase de tir bah ils sont morts pile poil enfin peut-être un petit peu de delta avec le avec deux c'est pas fait mais voilà les élus sont morts ils ont rien fait ça fait plaisir en termes de scoring tu sécurises le no man's land on a oublié de l'en retirer tu sécurises le no man's land pour 5 points de victoire tu as détruit un véhicule un petit rhino à 10 pv donc tu as deux points parce que tu as tué un véhicule un point parce qu'il a plus de 10 pv un point parce que tu es en tactique tu mets un joli 9 de secondaire et on se voit tout de suite après pour le tour 5 et le dernier tour des chaos space marine phase de commandement donc j'ai pioché assassinat une cible tentante la cible tentante c'est donc l'objectif du centre avec les gros vilains lance-flammes juste ici et donc du coup bah on se voit après ma phase de mouvement terme de scoring je contrôle toujours cet objectif là et cet objectif là je suis sticky dessus mais je vais quand même faire mon test de battle shock à 7 ça va passer pile poil à 7 juste ici donc je suis pas battle shock ici et j'ai pas d'autres tests de battle shock ici ils sont encore trois ils étaient six tout va bien d'ailleurs et c'était 5 au début tout va bien on se voit après des mouvements du coup on a retiré un petit peu de décors comme vous le voyez fin de la phase de mouvement les cultistes se sont rapprochés du rhino les légionnaires se sont rapprochés des garçons juste ici et les légionnaires avec le chaos lord se sont aussi rapprochés juste là on va commencer par tirer ici un test d'art pacte à 6 il est relançable parce que j'ai fait un 5 il est relançable grâce à l'icône ça va passer et donc du coup on va faire en sorte que les six explosent je fais juste le coup de canon laser sur hariman et j'ai un petit pistolet plasma non surchargé le canon laser il ne touche pas j'ai trois pc j'ai trois pc je vais le reroll c'est un 5 ça touche ça blesse à 3 pour le relance parce que tu es sur un objectif tu as une save paix à moins 3 pour des 6 plus un dégâts allez c'est le moment c'est le moment c'est ton moment hariman voilà c'est tanker avec le petit pistolet plasma non surchargé sur du 3 ça fait rien et donc du coup globalement pour les tirs ça va être tout on va passer la phase de charge à la phase de charge je vais redécompenser un point de commandement pour que cette unité là et plus un à sa charge pour chaque unité qui a réussi une charge merci les cultistes dans le rhino hop c'est un 2 et 1 2 4 il faut que je regarde tout de suite si ça passe hop semble juste alors tac hop là je suis je suis pas je suis pas sûr d'y être on va vérifier ça proprement donc du coup la charge était à 5 donc celle ci ne passe pas on va pas la reroll ici je vais charger uniquement les en briques marines hop et là je fais une jolie charge à 8 tac hop je peux saut clé donc je vais saut clé lui la façon je leur récupérer pas cet objectif là 8 ici à lui là non et donc du coup les légionnaires qui sont ici c'était une charge à 10 ça passe en charge à 9 c'est là qu'il faut avoir du talent ouais mais j'ai pas envie de le faire là oui et voilà charge à 10 ce qui va me permettre de venir faire poc ici je vais pas boire saut clé je vais refaire le mouvement propre et on se voit tout de suite pour la fois de combat allez c'est parti donc du coup on va commencer par le chaos lord avec les mais en plus c'est un chaos lord qui avec des légionnaires j'avais pas pensé donc le test de l'arc pacte sur du 6 ça peut relancer ça passe on va faire les cinq attaques du chaos lord parce qu'il n'est plus énervé ce garçon ça va toucher à 3 aucune relance les 6 explose pardon j'ai claqué un pc pour précision ce qui était un bon call là pour l'instant je suis 6 je blesse à 6 je blesse à 2 pardon et les 6 sont dévaboules je suis accompagné de légionnaires donc je vais fiche les 6 je vais j'ai dit fiche les 6 et ben voilà ça fait 2 bm et donc du coup bah du coup normalement j'aurais dû séquencer ça différemment et donc du coup bah tu vas perdre de pv sur ton personnage qui ne va pas mourir je vais faire les six attaques de légionnaires qui touche à trois les six explose tac ah si j'avais une non j'ai déjà riole ça c'est bon j'avais une riole gratuite c'est pas grave donc tout ça ça touche c'est pas d'explo sur du 2 plus relance des 1 tac hop et ben écoute ça fera 3 c'est faire moins de dégâts 2 là c'est plus sur le personnage sur la rubric marine c'est du 4 plus 5 but mais écoute ça va t'en faire deux en moins voilà j'ai déjà fait mon petit pile in ici me permettant tac de mettre les deux gantelets je vais mettre les deux gantelets sur harryman peu importe pour le reste avec une petite consolidation à faire du coup hop maintenant tac je vais consolider hop juste comme ça tac pour empêcher de bouger ouais c'est les deux pv mais c'est pas grave je te ferai plus de dégâts et donc du coup ben les les deux gars ici vont taper sur les trois gars ici vont taper sur harryman et les autres vont pas pouvoir s'activer le test de l'art pacte relançable d'abord sur du 6 ça passe et donc du coup on va faire les six attaques de gantelet sur du 3 plus pas de riole les six explose tac sur du 2 plus full riole sur harryman c'est bon ça fait 3 save 4 plus allez faut aller réussir les trois le premier est mort un full un full non et donc du coup les autres attaques sont perdues mais c'est pas grave du tout et ça va me permettre de consolider et du coup tu vas pouvoir te battre alors donc là du coup tu as fait ton pile in moi je suis au c10 pour l'instant tu es au c8 et donc du coup j'ai un pv de perdu suite à l'explosion si je perds un pv ça me conteste mon je vais m'attacher à le faire on a mon thumping target et donc du coup bah vas-y c'est parti les petits coups de crosse de cul de rubrique c'est sûr du 3 ah c'est pas terrible les quatre ça blesse à 4 et t'as plus de riole parce que c'est que là pour une joue à peine que j'étais riole sur du 4 on peut le faire c'est plus face à l'est j'ai pas de pc pour riole il est bon non c'est d'acte est déjà donc il n'y aura pas de moi est le tentant pour toi c'est contesté là donc là le la cible tentante c'est en dessous fini le sorcier qui va taper toujours en wayward parce que des sous clés il a cinq attaques de plus il a cinq attaquants de plus taxe tout va toucher sur le 3 plus c'est ici sont de la route 3 et 6 sont exactement tu m'enlèves les mots de la bouche facile moi quand même un cas de plus est pas mal que des droits des trois peurs que j'ai bien je t'en allais il est mort le canon laser il n'aura ici il reste donc on va pas faire un petit rubrique tout merdique la way sur un peu de petites attaques sur le légionnaire avec le chaos lord sur du 4 ça fait rien et les trois attaques d'aspirants sorciers qui touchent à 3 3 plus et qui blesse à 3 et 6 sont d'avoumne up et à moins un 4 plus cette enquête ça va conclure le tour je vais pas pouvoir faire le tempting target du coup je vais récupérer un point de commandement à la fin de mon tour je marque quand même cinq points d'assassinat pour harry man et on se voit tout de suite pour le tour 5 des fausses en soi pour ses cas face de commandement côté tausanne sotape pioche à engagement sur les fronts et force écrasante on va faire quelques moves et on se revoit tout de suite après voilà on a fait le tour assez rapidement magnus vient réconforter ses petits copains et puis tuer l'unité qui est juste ici tu as mis une figurine là une figurine à une figurine là tu es sur trois objectifs pour 15 points de primaire à la fin de ton tour tu es sur trois quarts de table pour trois points de secondaire à la fin de ton tour tu as tué une unité sur un objectif pour trois points de secondaire on se voit tout de suite pour le débriefing voilà fin de la partie vous avez le score qui s'affiche sur votre écran victoire des space par indicao face au tausanne sun ouais est ce que tu peux nous dire notre cher skiff ce que tu as pensé de cette partie euh bah c'était une partie très cool merci à toi c'était vraiment chouette il n'y a pas à dire il y a un monde entre le ts et le tyrannie dont on a parlé pendant toute la partie alors moi je me sens bien plus à l'aise avec les ts bon je perds quand même hein c'est s4 ouais mais tu as pas vraiment eu un mauvais tirage j'ai pas eu un bon tirage mais bon je pense que la liste aussi assez à ses petites faiblesses pour scorer autant il n'y a pas de faiblesse pour te défoncer la tronche il n'y a pas de souci autant pour scorer il va falloir que je remanie un peu ça mais voilà et puis il faut que j'apprenne aussi avec le jeu parce que tu m'as quand même pas mal aidé pendant toute la partie on ne voit pas l'écran forcément oui mais c'est cool voilà bah c'est pour moi c'est limite un autre jeu j'ai la sensation de m'amuser en fait d'enlever des choses en face c'est cool quand même le ts le ts est très agréable parce qu'il est très il permet de faire pas mal de choses par contre c'est on a d'un point de vue extérieur on a l'impression que c'est très facile à jouer parce que tu veux tout faire et en réalité en fait tu bouges je cinq en fait et puis je bouge je cinq donc tu peux tabou double move tu bouges je cinq c'est un petit peu difficile alors moi de mon côté l'armée que j'avais c'était une armée smc avec le détachement type alpha légion donc l'idée c'est de contester c'est un espèce de ce qu'on disait c'est une espèce de liste swarm qui vient contester avec beaucoup d'infiltration donc le job a été fait c'est aussi pour ça que tu marques pas beaucoup en secondaire parce que j'ai une liste qui vient avec le tour 1 craque je viens d'une part te bloquer ton rhino donc il y a tout un flanc que tu peux plus enfoncer parce que tu as un cordon humain de 20 gars qui font le qui font le blocus donc du coup ça ça te ça vient de pénaliser dans ton scoring de secondaire en termes de primaire j'ai réussi à tomber quelques missiles au bon moment j'ai réussi des bonnes charges malgré tout parce que il ya une charge à 7 ou 8 d'abadon qui passe si elle passe pas je suis complètement dans le vent une charge à la fin qui vient tuer le harryman une charge à 9 qui enfin voilà là dessus ça me permet d'aller assez fort en secondaire le primaire je l'ai marqué hyper fort grâce à la charge des 20 cultistes qui te bloc d'un côté et de l'autre côté comme tu n'as pas de feb j'ai juste dix cultistes qui disent on a mis le pied sur l'objectif c'est à nous ils sont partis ils ont scoré quatre tours de primaire tout seul ça c'est c'est vraiment le côté infiltration voilà c'est assez cool j'ai pas eu l'opportunité de hyper bien jouer mon je suis elpharius le chaos lord qui vient spawner en unité bon voilà c'est mais il a fait le job après le déploiement permettait pas d'être très très menaçant dans un rhino avec des légionnaires donc bah voilà c'est un peu comme ça c'est pas très très grave ou alors c'est peut-être pas forcément déploiement c'est parce que moi j'ai mis mon rhino derrière la ruine j'aurais pu le pousser du côté de ta mutalite dans la et là ça aurait peut-être du sens de sortir un petit chaos lord là dedans voilà et puis voilà c'est assez cool je suis très 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 déçu des warped talons du rapid ingress où j'ai zappé alors que ça ressemble pas trop à un gotcha non non mais surtout je suis censé le savoir je connais le ts je l'ai oublié à ce moment là c'est un peu dommage mais du coup ça permet aussi de voir aussi la règle etc c'était ouais c'est assez ouais c'est assez cool l'explosion automatique ah c'est fun ça le truc on dit franchement il faut que les planètes salient que ton personnage voilà et quand la mutualité d'aventuré qui meurt jeudi bm sur l'air mais elle fait pas des six bm elle n'est pas 18 bon ça c'est un petit peu en gros c'est pas vous l'utiliser dans toutes nos parties mais le coup vous l'utiliser comme ça là et encore magnus n'était pas côté mais il ya un monde où magnus est à côté là vous dites mais en fait je vais tomber une fois qu'il a pris des six bm le gars là ouais c'était ça c'était assez rigolo voilà et puis pour ta liste elle n'était pas musclée mais du juillet il ya moins de temps oui mais voilà je joue ce que j'ai c'est ton principe pour ceux qui connaissent pas ce qu'il joue ce qu'il a ouais donc voilà c'était bien à améliorer on ne pouvait juste pas améliorer on pouvait muscler la liste voilà le ferro centauri s'il n'a rien fait il a tiré une fois sur des terminateurs et puis après il n'a pas sa place là je pense et le totem si je devais améliorer ma liste pour la muscler comme tu dis je vire le ferro centaurus j'enlève peut-être un rhino et du coup je remets un sorcier peut-être j'oublie pas le lord forbidden lord le seigneur de savoir d'interdue pour pouvoir triple move pour pouvoir faire le double cabal et puis je mets un cristal quelque part aussi pour pouvoir faire si toutes ces options de mobilité je n'ai pas dans ma liste j'en ai le bien a besoin ah oui c'est qu'en fait moi je mesure 12 de ton perso et en plus quoi alors que quand tu commences à mesurer 18 c'est pour plus de mesures donc voilà et bien écoutez j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas vous n'étiez pas vous likez vous commentez vous partagez si vous voulez nous filer un coup de main vous pouvez faire vos achats chez myobie place et dès que vous avez fini de regarder ce rapport de bataille vous allez sur la cave à skiff le lien est dans la description comme des vertus et on se voit à bientôt pour une prochaine game ciao salut